L'ambassadeur François Lounsenifal, dépêché par le secrétaire général des Nations Unies pour assister aux obsèques nationales du maréchal du Tchad, le 23 avril dernier, a mis à profit son séjour pour s'entreténir avec la classe politique et la société civile tchadienne. Au palais présidentiel ce matin, il a réitéré au président du conseil militaire de transition général des corps d'armée, Mahmoud Idesdebi, les condoléances du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, très attaché au maréchal du Tchad, Idesdebitno, pour la grande efficacité avec laquelle il luttait contre le terrorisme et autres crimes organisés. Aussi souhaiterait-il voir les autorisées de transition perpétuer cet héritage. L'assurance lui a été donnée par le chef de l'état général des corps d'armée, Mahmoud Idesdebi, Itno. Nous avons été très reconfortés également d'entendre par la voix du président du conseil militaire que le Tchad continuera à respecter tous ses engagements internationaux. Ce qui nous rassure, c'est que nous savons le rôle particulier que le Tchad joue dans cette partie de l'Afrique pour la paix et la stabilité, non seulement au Tchad, dans le bassin de la Tchad, mais au-delà, au Sahel. Et les Nations Unies doivent apprécier cet engagement. Nous nous tenons entièrement à la disposition du Tchad pour que les Nations Unies continuent à vous accompagner. C'est le message que j'ai porté aussi durant mon séjour aux différents partis politiques et à l'association civile que j'ai rencontrée. Les Nations Unies, a dit l'ambassadeur François Lounsenifal, sont disposés à accompagner le Tchad en vue de trouver des solutions inclusives et consensuelles aux nombreux défis auxquels il fait face. A la suite de l'ambassadeur François Lounsenifal, le secrétaire général de l'OCI, Organisation de la coopération islamique, Issen Brahimta, a lui aussi exprimé au chef de l'État ses vives condoléances pour le décès du maréchal du Tchad et a parlé de ses acquis qui devraient être préservés. Le maréchal prenait l'unité nationale, il l'a fait dans toutes ses tournées, il n'a parlé que d'une unité nationale et de la coexistence pacifique entre les populations. Je pense que c'est des mots d'ordre assez importants, très importants pour que nos présidents s'en prennent la charge et continuent dans cette voie-là pour sauvegarder le Tchad et tous les dangers qui les guettent. Le maréchal du Tchad, Iris Debitno, est reconnu mondialement pour sa contribution à la paix et à la stabilité. C'est d'ailleurs le signe de l'hommage unanime que le monde lui a rendu par la mise en berne du drapeau des Nations Unies le 23 avril dernier partout à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada